L'espérance de vie des patients atteints par le VIH Aujourd'hui, grâce au progrès thérapeutique, l'espérance de vie des patients atteints par le VIH est à peu près similaire à celle de la population générale. Néanmoins, l'inflammation et l'exposition au traitement entraînent un risque accru de développer certaines pathologies. Pour permettre aux patients atteints de VIH de bien vieillir comme le reste de la population, nous allons continuer à travailler pour leur apporter des traitements encore plus efficaces, qu'ils soient bien tolérés avec peu d'interactions, qu'ils soient moins invasifs dans leur quotidien, afin de pouvoir alléger le poids de la maladie. La France, en matière de recherche scientifique en infectiologie, est un pays incontournable. La France, pour MSD, est d'ailleurs le deuxième pays après les États-Unis dans les essais cliniques pour recruter le plus grand nombre de patients et le plus rapidement dans le développement de notre nouveau traitement. Nous avons décidé d'investir 10 millions d'euros dans la recherche dans le VIH. En travaillant avec des centres d'excellence, nous comptons améliorer la connaissance du virus et aussi apporter peut-être un jour l'espoir de guérison. C'est également en France que les innovations thérapeutiques peuvent être mises le plus rapidement possible à la disposition des médecins et des patients, grâce à des mécanismes d'accès précoces et aussi grâce à la volonté des pouvoirs publics de mettre un terme à cette épidémie. Ainsi, la France a été le premier pays à rembourser la PrEP intégralement en 2016. Et il faut continuer cette dynamique. Nous sommes convaincus que pour faire de la France un pays zéro nouvelle contamination dans les prochaines années, nous devons nous appuyer sur deux leviers. D'abord, continuer d'investir en recherche et développement afin d'apporter aux patients vieillissants des traitements bien tolérés avec une charge virale indétectable. Et aussi, mettre à disposition la PrEP et le préservatif à toutes les populations potentiellement exposées au VIH. C'est à ces deux conditions que nous pourrons avoir l'espoir d'atteindre l'objectif de zéro nouvelle contamination.